yo les amis c'est casin on se retrouve pour une petite vidéo on va parler de l'application qui devrait débarquer le pokémon pocket il me semble que c'était comme ça ou une application tu pourras ouvrir quotidiennement des petits booster et avoir des cartes à collectionner parce que ce qui est intéressant c'est peut-être qu'il y aura un petit peu de similitudes avec alors peut-être pas les cartes stricto sensus donc passer de l'application à la réalité mais ça donne peut-être une une perspective sur le nouveau format de cartes ou du moins l'orientation que pour avoir ces cartes là alors il ya des anciennes cartes qu'on avait déjà vu alors je sais plus qu'un petit avait fait une conférence sur ça mais il me semble qu'il ya d'autres cartes qui apparaissent et puis si tu débarques sur cette vidéo et tu n'es pas au courant de ça c'est l'occasion de faire un petit résumé je te montre évidemment toutes les cartes et on en discute ensemble on commence par ce magnifique petit pikachu incroyable cartes qui semblent être un petit peu l'alternative bannot sar on va dire à mon avis ça sera la rareté la plus haute à collectionner dans ce dans cette application moi j'ai hâte vraiment de la découvrir comme ça je vous en ferai peut-être une petite vidéo je ferai peut-être une playlist et on va ouvrir quotidiennement ensemble les différents booster on continue et là je trouve que c'est très intéressant on a sabrina en carte dresseur on a déjà je trouve qu'à carte dresseur elle fait très très réaliste on a l'impression que c'est une carte qu'on pourrait avoir entre les mains n'est pas texturé ça serait le seul truc qu'on pourrait différencier en ce cas elle est super sympa j'apprécie beaucoup les bords mais tu sais moi je suis plutôt un fan boy je suis très bon public certains me le disent me le rappelle mais je suis complètement d'accord avec ce message ou ces commentaires je suis ultra bon public j'aime la collection j'aime un petit peu tout ce que peut proposer les différents tcg que ça soit magic l'organa ou pokémon et moi cette carte dresseur je trouve qu'elle est plutôt sympa et elle irait bien agrémenter nos nouvelles séries des bords je trouve ça très intéressant l'espèce de petites vaguelettes comme ça brillante évidemment donc ça c'est plutôt c'est plutôt chouette on continue tu verras qu'il ya de jolies choses article d'un alors là tu vois pourtant je suis fanboy mais alors la carte est exceptionnelle article d'un la tempête il posséant en bas franchement ça marche très très bien les bords je suis beaucoup beaucoup moins fan tu vois la question goût ben je suis sûr qu'il y en a qui ont trouvé l'inverse tu vois qui ont trouvé des bords de la carte dresseur moins sympathique que les bords de cette article d'un voilà franchement je suis pas fan je t'avoue j'aimerais pas voir ça arriver sur nos cartes physiques voilà les cas c'est mon avis n'hésite pas à partager le tien dans l'espace des commentaires waouh là j'ai envie de dire c'est carton plein et on retrouve un petit peu ces bords comme la dresseur foulard là je dis c'est top les futures aère si elles pouvaient ressembler à ça quid justement de nos bords non brillants j'ai envie de te dire tu vois comme ça un peu ternes gris là ça brille il ya l'espèce de flamme ou des choses comme ça en tous les cas il ya des il ya des dessins sur les bords ça marche très très bien et la carte est incroyable franchement carapu magnifique si on pouvait avoir ça dans nos futures extensions je pense qu'on serait beaucoup être plutôt conquis et puis ça donnerait un petit peu de fraîcheur à ces cartes aère pikachu x bon là j'ai envie de te dire c'est du classique on a déjà vu on est sur du x y on a l'impression le pokémon un peu en 3d qui sort de la carte bon ça c'est quelque chose de classique rien de nouveau et rien d'affolant en tous les cas on continue si mon ordinateur veut bien continuer parce que je crois qu'il ya un magnifique roucarnage je crois que ces roucarnage magnifique incroyable si tu remarques bien il ya le magique carte qui est complètement coincé dans ses serfs la carte est incroyable là aussi magnifique moi ce que j'aurais aimé un petit peu plus on va dire agrémentant la carte le même design les mêmes bords mais tu vois quand le pokémon il a les ailes qui peut sortir du cadre j'ai envie de te dire c'est pas grand chose mais ça fait la différence et ça aurait été un petit plus très beau voilà donc c'est super si on pouvait voir cet axe là sur nos aère ça serait carton plein avec juste les petits des quelques petits décors pokémon qui sortent de la carte à donne de la dynamisme supplémentaire à la carte et ça serait vraiment top tout le cas sur au garage ce magica c'est exceptionnel c'est juste magnifique et enfin on termine avec ce charizard ou drac au feu là c'est pareil c'est une carte ex il ya des éléments qui sortent de la carte moi ça je trouve ça cool mais ça fait un petit peu 3d des choses qu'on a déjà vu par le passé en tous les cas ça sent très bon l'orientation s a r a r si ça pourrait coller un petit peu sur ce genre de cartes qui devraient sortir dans l'application normalement c'est cette année il me semble ça pourrait être très sympa en tout cas si l'application elle sort on va jouer ensemble on va je vais évidemment faire une playlist vous proposant évidemment des des séries de vidéos sur cette application et on ouvre à des boosters virtuels et le mieux qui pourrait arriver ça serait de jongler à la fois sur le virtuel et du réel ça serait juste incroyable allez je te dis à bientôt